Bonjour à tous, c'est Jérémy et bienvenue dans Briefing, votre podcast qui vous résume la semaine de match d'Overwatch League à venir. Faisons rapide, dernière semaine, Play-Off 2019, générique. 5. C'est le nombre de matchs restants avant de connaître les deux grands finalistes de cette seconde saison d'Overwatch League. Après une semaine à rebondissement où New York s'est réveillé après 4 stages sans aucune vraie performance, San Francisco qui se fait avoir sur un C9 face à Atlanta et les larmes de Rio de Janeiro et Toby après leur élimination face au Anxious Park, les 6 équipes restantes font assurer le spectacle, croyez-moi. De plus, 2 des 5 matchs seront diffusés en prime time, c'est-à-dire 21h samedi et dimanche. Ça serait dommage de rater ça. Dans cette émission, nous allons analyser ensemble les 3 affiches annoncées pour en déduire les deux manquantes et même les grands finalistes de cette saison. Commençons par le loser bracket avec Atlanta Reign vs. Anxious Park. Deux équipes similaires aussi bien en termes de résultats que de statistiques propres. Les deux équipes ont été les vrais outsiders de cette saison. Aussi imprévisible que des Chengdu Hunters, les Reign arrivent à proposer des go-ins monstrueux qui ont fait la différence tout au long de la saison. Après le départ de Dafran à la mi-saison, Baby B, ancien DPS San-Franciscain qui lustrait plus le banc que les touches de son clavier, a connu une renaissance avec sa nouvelle équipe telle le phoenix emblématique des Reign. Même si l'équipe a connu un manque de rigueur dans l'exécution d'une certaine mécanique GOAT, l'équipe a l'air à l'aise sur la méta Sigma Orisa Doomfist Reaper, dont nous parlions la semaine dernière. Une méta très rentre-dedans à l'image de l'état d'esprit de l'équipe. En ce qui concerne les Sparks, l'équipe chinoise n'est pas prête à se laisser faire. Alors qu'elle était au rendez-vous de ces deux matchs de play-off, tombant à une map près contre les Gladiators et écrasant les Seoul Dynasties en 4 maps sur 5, la méta Sigma a l'air aussi bien de plaire aux blancs et roses. Godzbe se régale sur son Reaper, même si Gushu est un peu à la traîne avec sa Orisa. Le match promet d'être accroché et si l'on croit les statistiques individuelles, l'avantage va au Reign, supérieur en kill et en dégâts, mais BB sauve l'honneur en proposant 5% de heal en plus que Dogman. Pour cette rencontre, nous mettons une pièce sur les Reign qui ont la carrure pour être la surprise de ces playoffs en faisant tomber San Francisco et en tenant en tête au NYXL. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le second match du Gladiators sera Los Angeles Gladiators qui affrontera les San Francisco Shock. Habitués par le haut du classement, ces deux équipes n'ont clairement pas leur place en Gladiators. Mais même si on attendait plus les Gladiators que les Shock, la rencontre promet d'être renversante. Si vous voulez apprendre à jouer Reaper, regardez la POV de Surfour. Regardez la POV de Surfour est un livre ouvert sur les meilleures TP à faire sur toutes les maps du jeu. On ne va pas parler du Doomfist d'Hydration qui a rempli parfaitement sa tâche de DPS empêcheur de tourner en rond avec ses punch de l'espace. Cette méta est une question de tempo et les Gladiators l'ont bien compris. En face, les ultra favoris de cette saison et gagnant du stage 2, les Shock ont une revanche à prendre sur les Reign après un C9 malheureux leur donnant la victoire sur Yalto. Après avoir été les bourreaux des Spitfire avec un 4-0, les Shock veulent manger du lion vendredi à 4h du matin, heure française. En regardant les stats, les deux variables Violet et Sinatra font pencher la balance côté gris et orange. Vous l'aurez compris, nous misons une petite liasse sur les Shock. Retour dans le winner bracket pour la finale de ce dernier, New York Accessior Vancouver Titans. Les deux équipes leaders de leurs divisions respectives se rencontrent enfin pour accéder à la dernière marche de ces playoffs, la grande finale. Riveau en tout point, c'est l'affiche que tous les fans de la ligue attendent. Deux équipes, deux états d'esprit, deux histoires, deux manières de voir le jeu. Samedi à 1h du matin, le meilleur du meilleur de la scène compétitive vous sera servi. Comme dit plus tôt dans l'émission, les NYXL se sont clairement réveillés la semaine dernière. Alors que peu d'espoir a été porté à l'équipe new-yorkaise au vu de leurs résultats positifs mais limite limite durant la saison 2, Sableby et Libero se sont découverts une passion pour Doomfist et Reaper. A voir les highlights du Reign NYXL, les deux coréens s'éclatent sur les deux TPS tendances de la méta actuelle. Pour les Titans, ses pleuves sont à l'image du roseau, résistant à toute épreuve. Sans leur gout, Vancouver lutte mais prend des uppercuts déstabilisants depuis la semaine dernière. Fun fact, Bumper, Stitch et Axel n'ont pas perdu en partie officielle sur Numbani depuis décembre 2017. Malheureusement, les Gladiators ont mis fin à cette magnifique winstrike. Même si les Dynasty et les Gladiators ont pris 4 maps au numéro 1 du classement durant leurs deux derniers matchs, le skill individuel de chacun des joueurs compense la panique liée à la méta Sigma Orisa Doomfist Reaper. Toujours selon les stats, Nene et Seo Minsu se tirent la bourre pour les kills et les dégâts. Twilight devant Jonak en heal à plus 22% sur 10 minutes en moyenne. Le MVP de l'année dernière a baissé de niveau depuis l'année dernière. Est-ce que cela va être une raison de la défaite des NOLXL samedi à 1h du matin ? Nous, on croit dans la victoire de New York, mais on croise les doigts quand même. Dites-moi ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires. Alors, pour résumer nos pronostics, Atlanta gagnera contre Hangzhou. Les Chocs prendront l'avantage sur les Gladiators. Nous donnant ainsi un rematch pour la demi-finale du Gladiator bracket où Atlanta retombera contre San Francisco. Le storytelling serait tellement croustillant si cela arrive. Après, on voit plus les Chocs remporter le match et retomber ainsi contre leurs ennemis de toujours, les Vancouver Titans, en finale du jeu en bracket. Match épique où également une victoire du San Francisco ne sera pas inimaginable pour arriver enfin en grande finale face au NYXL. Comment trouvez-vous mon scénario ? Les commentaires sont là pour ça. J'ai hâte de lire vos avis. Voilà, c'est tout pour cette avant-dernière semaine. L'émission vous a plu ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à déposer un like, un commentaire et un pouce bleu dans les endroits prévus à cet effet. Briefing est un podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts et Podcast Addict. Par vos abonnants, vous pourrez recevoir gratuitement sur votre téléphone votre briefing au WL. Tous les liens sont dans la description. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me soutenir financièrement sur evitip.io slash jeremydjk. Merci à vous ! Sur ce, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour la tant attendue grande finale de cette saison 2 d'Overwatch League. D'ici là, portez-vous bien et ne soyez pas toxiques. C'était Jeremy, ciao ! Sous-titrage ST' 501